Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne Utoon si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois Vincent Comtois, qu'on a déjà eu sur le podcast. Merci d'être là, Vincent. C'est un plaisir. On va parler aujourd'hui d'immunité parce que je pense que c'est un sujet assez chaud présentement. Il y a beaucoup de monde qui va parler d'immunité, comment booster son système immunitaire et tout ça. J'aimerais ça que tu nous parles un peu, c'est quoi l'immunité de façon générale pour rentrer un peu plus dans les détails. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un virus ou qu'est-ce qui se passe au niveau de l'immunité quand il y a une problématique? Un système immunitaire, c'est quelque chose de relativement complexe. On a tendance à penser que c'est une action quand on a un rhume, une grippe ou ainsi de suite. Le système immunitaire, on le sait tous aussi, c'est impliqué dans des défenses beaucoup plus profondes comme l'apoptose, donc de se débarrasser de certaines cellules qui pourraient devenir cancéreuses ou des problèmes de santé beaucoup plus importants sur le long run, si on veut. Là, on parle plus d'immunité innée, dans le fond, dans ce qu'on vit présentement. C'est une immunité de première défense, donc c'est une relation immunitaire qui est massive, qui est non spécifique et qui est très importante au niveau de certains symptômes pour certains individus. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'immunité d'une personne à l'autre, ça peut varier selon l'état de santé général de la personne. C'est là aussi qu'il faut avoir cette discussion-là aujourd'hui et un peu cette réflexion-là, parce qu'on en parlait un peu tantôt avant de commencer l'enregistrement. On sait qu'il y a des gens qui n'ont pratiquement pas de symptômes. La majorité, on parle de 80% et plus des gens qui vont avoir la COVID-19, vont être à peu près peu symptomatiques ou asymptomatiques. Et d'autres personnes vont avoir des symptômes importants, même graves, même vont avoir la mort. On s'entend que le spectre de possibilité de sensation ou du niveau d'infection est très différent. Donc, on parle de réaction immunitaire innée. La réaction immunitaire innée, parce qu'on a deux systèmes immunitaires, si on veut faire le topo. Je ne suis pas un spécialiste de l'immunité. En passant, j'ai des connaissances assez générales, mais j'en ai lu assez. Disons, dans les derniers jours, pour répondre à la première question, pour être capable de vous éclairer un peu. Il y a une immunité innée, ce qu'on appelle, et on a une immunité un peu plus spécifique. Donc, on a l'immunité adaptative, qu'on va dire, qui va devenir un peu plus reliée. Par exemple, l'action d'un vaccin, ça va être une immunité qui va être plus adaptative. Lorsqu'on donne un vaccin à quelqu'un, c'est qu'on développe une immunité en préparant un corps avec des anticorps pour être capable de combattre un ennemi éventuel à venir. Donc, c'est la maturité du système immunitaire, c'est une capacité de se défendre de façon beaucoup plus spécifique et précise. Mais lorsqu'on est en face d'un nouveau virus, d'une nouvelle bactérie, d'une réaction, on a plus une réaction immunitaire innée. Donc, on a une action qui est très, très, très vaste et les réactions qu'on a avec les symptômes qu'on connaît, de la fièvre, habituellement des écoulements nasales, de la toux, etc. Pourquoi on a toutes ces manifestations-là? C'est que notre corps met en branle un taquet de facteurs pour essayer de se débarrasser ou de diluer l'envahisseur, si on veut. C'est un peu ça la réponse immunitaire, si on veut, innée. Ça, ça répond à ta question? Oui, exact. Puis, dans le fond, tu sais, que ça soit, je pense qu'aussi, des fois, les gens ne se rendent pas compte, mais la réponse immunitaire peut être faite par aussi niaiseux que de manger un aliment, que tu as une hypersensibilité, par exemple, puis une réaction immunitaire qui se passe. Autant que là, quand il y a un virus qu'on n'est pas capable de contrôler, il y a la même chose aussi. Oui, il y a une question de tolérance immunitaire. On parle souvent de tolérance, c'est qu'il y a des gens qui ont des intolérances alimentaires qui développent. Il y a des réactions immunitaires face à des aliments. Et plus on a ce genre de débalancement de la tolérance alimentaire, moins on a des résiliences immunitaires. C'est pour ça que je disais, tantôt, j'essaie de ne pas trop rentrer dans les détails, parce que ça devient complexe. Mais la résilience, c'est notre capacité, justement, de s'adapter à une nouvelle intrus ou à une nouvelle envahisseur et avoir une réponse immunitaire qui est juste et spécifique. Donc, ce que ça dit, c'est que les gens qui ont plusieurs intolérances alimentaires, qui ont plusieurs débalancements de l'immunité, pourraient avoir une moins bonne capacité de répondre à une réponse immunitaire née d'un nouvel envahisseur. Donc, ça met beaucoup de gens dans un processus problématique probable. Combien il y a de gens qui ont de la dysbiose intestinale? Combien il y a de gens qui ont des maladies auto-immunes? Combien il y a de gens qui ont des intolérances alimentaires? Combien il y a de gens qui ont des intolérances alimentaires et qui ne savent pas qu'ils ont des intolérances alimentaires? Donc, on a tout ce genre de problématiques-là avec l'immunité qui est beaucoup plus large qu'on pense. Quand on dit, bon, OK, c'est des personnes âgées qui sont plus atteintes. Effectivement, plus tu es âgé, moins tu as santé. En général, les bonnes, on s'entend qu'il n'y a pas grand monde de 75 ans et plus qu'il n'y a aucun problème de santé. Plus tu vieillis, plus tu risques d'avoir une santé qui est compromise, donc des fonctions cardiovasculaires diminuées, une capacité respiratoire diminuée, puis une immunité qui est diminuée aussi. Donc, il y a des risques d'une infection qui va dégénérer, qui va aller vers des problèmes graves, voire la mort, et plus grave. Nécessairement, on a dans notre société, nous, beaucoup de diabétiques, des super tendus, des gens qui ont des maladies cardiovasculaires, des gens qui ont des intolérances alimentaires, qui ont une dysbiose intestinale, qui sont immunosuppressés parce qu'ils ont des maladies auto-immunes. Donc, c'est plus large, les gens qui peuvent être atteints, puis d'avoir des symptômes importants avec ce genre de maladies-là, qu'on pense. Donc, il ne faut pas banaliser ça en disant, bon, c'est juste les personnes âgées, puis j'ai entendu toutes sortes d'affaires, puis je suis sûr que tu as lu un peu de même affaire, et tu dis, ah, ce n'est pas si grave, tu sais, il était dû pour mourir, j'ai lu des affaires, je suis allé, mon Dieu, c'est un regace, notre société, qui fait peur des fois, tu regardes certaines opinions, puis tu dis, ok, les gens sont vraiment rendus à penser qu'à eux-mêmes, puis je pense que présentement, ça nous permet de peut-être penser de façon plus collective à l'affaire. Tu sais, que la santé de l'autre peut être, tu sais, une prédisposition pour ma santé à moi, la santé de mes enfants. Tu sais, moi, j'ai une donnée cliente, sa fille, elle a une hallucinie, elle est en traitement présentement. Cette petite fille-là, si elle est atteinte de la COVID-19, on n'a aucune idée de comment elle va réagir à cause de sa faible immunité. Tu sais, j'ai un ami aussi qui va subir bientôt une greffe de rein, donc qui est très faible au niveau immunitaire. C'est un gars qui est relativement jeune, mais qui a une maladie gentille dans nos bérins. Il y a toutes sortes de choses comme ça qu'il faut mettre en perspective. Je pense que c'est important de penser aux autres, pas juste penser à soi-même dans cette situation-là. Ce qui arrive aussi, c'est que l'engorgement des hôpitaux, ça fait en sorte qu'ils donnent moins des services de qualité aux autres aussi, justement, que s'il y a une greffe de rein, ça se peut qu'il y ait moins de personnel pour cette personne-là, parce que le service est engorgé. Ça fait que ça va pas mal plus loin que nous autres. Au bout du compte, tu te dis « Ah ben moi, si je n'ai pas une garde, je suis correct », mais je pense justement, comme tu dis, c'est de penser plus au niveau de la société, puis même, tu sais, c'est global, c'est la terre au complet. Oui, c'est ça, puis c'est de se ramener à soi-même, parce que comme tu disais, il y a des dommages collatéraux qui vont venir avec ça. Exemple, moi j'ai un accident de taux demain matin, puis je me présente dans un hôpital qui est engorgé où le service d'urgence est complètement embourbé, bien, est-ce que je vais avoir le même service? Est-ce que je vais être traité aussi là? Est-ce que je vais avoir les mêmes? Tu sais, je peux devenir un dommage collatéral, un décès collatéral de la COVID-19 sans jamais l'avoir eu. La même chose, le gars qui fait une crise cardiaque, tu sais, les urgences sont pleines tous les jours avant même qu'on ait cette maladie-là. Donc, c'est tous des gens qui nécessitaient des soins. Ça fait que si on rajoute par-dessus ça des centaines de cas de COVID-19 qui nécessitent des respirateurs, parce qu'il y a une autre chose qui est importante à savoir, c'est que la journée que ça dégénère, que tu as besoin de soins intensifs, la moyenne des gens restent à l'hôpital 11 jours. Ça fait que sous respirateur, une couple de jours, des fois une semaine, des fois plus. Mais la moyenne d'hospitalisation, c'est jusqu'à deux semaines. Ça fait que si chaque cas dure deux semaines et qu'il y a une courbe qui est exponentielle, imagine la gang de monde qu'il va y avoir là dans un mois, dans deux mois, c'est là qu'il faut vraiment planer la courbe. Les fameuses recommandations, c'est les seules recommandations qui vont faire du sens. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne veulent pas l'entendre, mais il y a 70 à 80 % de la population qui va l'avoir, ce fameux virus-là. Ça se promène dans l'air, c'est de contact à contact. On parle d'un RO de 2,5. Je ne sais pas si tu connais un peu la cote RO, mais tu sais, une grippe saisonnière, on parle de 0,8 à 1 en moyenne. Donc, une personne qui l'attrape va le donner à une personne. Là, on parle de 2,5 à 3. Ça veut dire que chaque personne infectée a le potentiel de donner à 2,5 à 3 personnes. Ça peut être plus. Tu imagines la courbe que ça apparaît exponentielle quand c'est 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Tu imagines une personne infectée qui est libre dans la population. Combien elle peut infecter le monde et par la suite se faire. Et l'autre chose importante, il y a plein de facteurs hyper intéressants, mais aussi inquiétants dans cette maladie-là, c'est que tu es asymptomatique pendant de près 2 semaines aussi. Tu peux infecter des gens sans avoir de symptômes. C'est moins probable que si tu as des symptômes importants et que tu tousses des bouclets, parce que nécessairement le virus se transmet par ces fameuses bouclets-là. mais tu restes contagieux, si tu veux, longtemps sans avoir nécessairement des symptômes importants. C'est un petit tout. Tu vas continuer à fonctionner si on ne dit pas de rester chez vous. Nécessairement, le confinement qui est donné par le gouvernement présentement, c'est ça le moyen de créer une distanciation et de faire en sorte que la courbe se planisse et de faire en sorte que les gens qui vont aller consulter pour ça vont pouvoir y aller dans des nombres qui sont modérés et que le système va pouvoir se concentrer dessus. Imagine la charge politique aussi. Si jamais demain matin, tous les urgences sont embourbées, comment un gouvernement peut dire « Présentement, on a pris la décision de dire que tous ceux qui ont 80 ans et plus restez chez vous, comme ils ont fait en Italie. » Comme gouvernement, tu te dis « Moi, je prends la décision que je vais laisser mourir du monde. » Ils ne veulent pas ça non plus. Il y a toute une question de gestion de crise là-dedans et on est tous des dommages collatéraux même si on est en bonne santé. C'est là qu'il est important aussi de se ramener à sa propre santé à nous. Je pense que j'espère que tout ce qu'on fait comme intervention comme ce matin, ça va remettre les choses en perspective pour le monde. Ils vont commencer à se dire « Écoute, si je m'occupe de moi, je vais devenir moins vulnérable et je vais devenir peut-être moins un vecteur ou un fardeau de la société éventuellement. » Parce qu'on a énormément de monde qui s'en remettent juste au système de santé. « Je suis malade, je vais aller voir le docteur. Le docteur va s'occuper de moi. » Mais présentement, le docteur te dit « Occupe-toi de toi » parce que je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. C'est ça. Tantôt, tu as parlé de dysbiocie intestinale. Tu veux-tu parler un peu de l'impact du système digestif sur l'immunité? Oui. Moi, j'aime ça faire le parallèle un peu de l'armée dans l'action du système immunitaire. Ça nous facilite peut-être un peu plus l'interprétation. Une réponse immunitaire est née. C'est comme si on mettait toute l'armée en action. On a l'armée, la navale, l'armée de l'air, l'armée de la terre. Moi, l'armée de la terre, je parle de mes troupes qui sont plus au niveau du système digestif. Si on regarde la relation entre le système immunitaire et le microbiote, si on veut, la diversité du microbiome, on parle de vrais 50, 60. Ça dépend de ce qu'on lit. On peut aller jusqu'à 75 % du système immunitaire qui est directement dans le système digestif dans ce fameux microbiote-là. Donc, la relation entre la santé intestinale et la santé immunitaire est directe. Il n'y a pas de compréhension possible. Après ça, on a l'armée, moi, j'appelle, navale. Il y a plus les sécrétions et ainsi de suite. Dans le mucus, on a des enzymes, on a une certaine immunité directement qui peut s'attaquer à diluer les virus. C'est pour ça que, quand on a une infection, on a souvent plus de sécrétions pour nous permettre de justement diluer ce fameux virus-là et de l'empêcher de s'approcher de la membrane pour l'absorption. Donc, on crée une couche de plus ample épaisse de mucus et on dilue pour écrire de se débarrasser de ça. Ça, c'est mon armée navale, si tu veux. Après ça, tu as l'armée de l'air, mais ça met les voies respiratoires et tout ça qui aussi a une immunité spécifique. Mais l'armée de terre, c'est la plus importante. On parle de 75 %. Les gens qui ont une dysbiose intestinale, c'est combien de personnes la pratiquent. C'est pratiquement une personne sur deux si ce n'est pas plus. C'est important de comprendre que ce que tu manges, ce que tu fais, a un impact directement sur ton microbiote et ton microbiote a un impact directement sur ton système immunitaire. C'est un truc important, ça. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que, si on a parlé de la dysbiose intestinale, dans le fond, ceux qui ne connaissent pas le terme dysbiose, c'est qu'il y a un débalancement au niveau des bactéries, des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries au niveau de l'intestin. Aussi, si je ne me trompe pas, l'immunité est beaucoup reliée au système digestif parce que c'est là qu'il y a des corps étrangers au niveau du système digestif. C'est là que la bouffe rentre et c'est là qu'il peut y avoir peut-être des trucs alimentaires qui vont aller dans le système et qui vont avoir une réponse inflammatoire. On a une barrière. On parle de l'extérieur du corps humain. La peau est une barrière importante. On a une muqueuse aussi au niveau de la peau. Ce n'est pas juste un tissu qui nous enveloppe. Il y a une réponse aussi qui est là. On a les muqueuses à l'intérieur du système respiratoire, notre bouche, notre nez, les yeux, même les oreilles. Il y a des voies d'entrée qui ont des réponses immunitaires. Nécessairement, tout le système digestif, on pourrait décrire ça dans l'extérieur de nous encore. Quand c'est dans le tube, ce n'est pas encore l'intérieur de toi. Donc, la vitesse à laquelle ça passe de l'extérieur, c'est-à-dire vers l'intérieur, ça a un impact. Si on a une bonne santé qu'elle soit intestinale, on a des tight junctions. Dans le fond, on a des junctions sérieuses à l'intestin grève qui nous permettent de laisser rentrer les aliments qui sont digérés et nécessairement aussi laisser rentrer certains pathogènes qui pourraient être en présence. Nécessairement, si on a un lait qui gotte, on a un intestin poreux, on se retrouve à avoir une barrière qui est beaucoup plus perméable. Donc, on a moins d'actions spécifiques. Là, on se retrouve au niveau systémique avec des envahisseurs. Donc, la réponse immunitaire qui va se développer autour d'un aliment donne l'idée qu'il y a une perméabilité. Donc, si en plus je rentre là-dedans un pathogène, ce pathogène-là devient aussi plus capable de rentrer dans la circulation sanguine. Et là, je rajoute à la réponse immunitaire ces cascades-là. La réponse immunitaire est née lorsqu'elle est contrôlée, balancée. On parle de TH1, TH2. Je ne sais pas sur des choses que tu as vues. Si la réponse TH1 est assez complexe. Moi aussi, ça a vu le temps que je n'ai pas vu ça. J'ai fait ça dans le fonction de Madison University. On parle de back-end days un peu. Mais généralement, la réponse TH1 est la réponse la plus importante au niveau de l'immunité. Il n'est. C'est vraiment l'action, la fièvre, l'attaque. Là, on fait quelque chose de très grand. Après ça, il faut que ça se rééquilibre à un certain moment donné pour être capable de contrôler tout ça. Donc, un système immunitaire hyper réactif va emmener vers l'auto-immunité. C'est pour ça que le thème « booster son système immunitaire », il ne faut pas être conscient qu'il faut aller jusqu'à un certain point parce que s'il fallait débalancer notre système immunitaire, il va rendre trop agressif. Il va finir par nous auto-détruire aussi. C'est comme la guerre, c'est le fun, mais si tu fais sauter une bombe atomique à côté de chez vous, tu vas peut-être avoir une action sur tes ennemis, mais tu vas avoir une action aussi collatérale sur tes propres troubles. Il faut être capable d'avoir un certain contrôle, un certain équilibre là-dedans. Nécessairement, la réponse immunitaire doit être équilibrée et chez les gens où ça dégénère, c'est les gens qui se retrouvent avec une réponse immunitaire exagérée à un moment donné. C'est que la réponse spécifique n'est pas assez grande, la réponse innée est trop grande. Là, ils se retrouvent avec un cytokine storm qu'on appelle donc une réponse inflammatoire exagérée et là, ça dégénère. Au niveau des poumons, ce qui arrive, c'est que les cellules des poumons qui produisent trop de cytokine créent un processus inflammatoire qui va dégénérer et pour diluer l'inflammation, le corps crée de l'eau, les gens se noient. La pneumonie fait en sorte que la personne a plus d'eau dans les poumons qu'il y a d'air qui peut rentrer. C'est ça qui va devenir le plus important au niveau de sa vie. Donc, la réponse immunitaire, il faut qu'elle soit spécifique de plus en plus et que le corps soit en contrôle de tout ça et ça, c'est généralement basé sur ton état de santé général. Parce que si tu es en santé, tu vas te convertre de façon correcte, contrôlée. si tu es en déficit de certaines choses ou si tu es en surplus de certaines autres, tu vas avoir une réponse immunitaire exagérée ou trop faible. Tu vas être immunosuppressé, donc pas capable de répondre. Tu te fais attaquer et tu te laisse battre. Ou tu as une réponse exagérée et finalement, ta réponse t'autodétruit. Dans les deux cas, tu as des problèmes. Dans les deux cas, la mort peut être l'issue de tout ça et c'est ça qui est grave. Dans un SARS, ce qu'on a présentement, c'est la réponse inflammatoire aiguë, sévère au niveau pulmonaire qui est le gros problème. Les gens qui meurent de cette maladie-là, présentement, la majorité meurent de pneumonie bilatérale grave et c'est une pneumonie virale et non bactérienne, donc ça ne se traite pas avec des antibiotiques. Présentement, on n'a pas de traitement connu, en tout cas, ce que je cherche. C'est ça qui est probablement que tu ne veux pas que ça dégénère parce que rendu là, c'est le fun, on ne fait respirer à personne artificiellement jusqu'à quand ça marche. Qu'est-ce qui affecte l'immunité au niveau du mode de vie? Tu t'as parlé de la dysbiose intestinale, mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'immunité peut être à la baisse ou être surréactif? C'est la même affaire qu'on parle tous les jours à nos clients, Alexandrine. C'est exactement les mêmes habitudes de vie qui font que tu es en santé et que tu peux performer. On parle de performer, perdurer, on vient toujours aux mêmes choses, mais c'est exactement la même affaire. Le facteur le plus important au niveau du sémunitaire, c'est le sommeil. Pourquoi quand tu es malade, tu dors plus? Parce que ton corps, quand tu es dans un processus de sommeil, il est plus combatif. Tu as moins d'autres activités métaboliques qui sont en cours. Tu as moins d'autres activités. Tu te concentres sur la défense immunitaire. Lorsque tu dors, ton corps, au niveau de l'immunité, se régénère aussi. Il devient plus actif. Même quand tu es dans une période d'infection, même dans une période de repos et de sommeil, il est plus combatif. Tu as des natural killer cells, ainsi de suite. Tu as toutes les réponses spécifiques, T-cells, B-cells, toutes ces cellules-là se mettent en barre, surtout quand tu dors. Puis, on voit aussi une autre chose, une hormone du sommeil qui est très importante dans la réponse immunitaire. C'est la mélatonine. Ça, c'est un autre facteur qu'on met de l'avant présentement. Est-ce que les personnes âgées ont moins de réponses immunitaires spécifiques à cause qu'ils ont un taux de mélatonine qui est plus bas? C'est mis de l'avant et ça fait du sens. Parce que la mélatonine a un effet antiviral en soi. En plus d'induire un sommeil qui va avoir un effet direct sur son système immunitaire, la mélatonine, l'hormone comme belle, a un effet directement antiviral. Ce n'est pas banal. Si vous avez un sommeil qui n'est pas récupérateur, vous avez déjà un problème. Ce n'est pas seulement juste les personnes plus vieilles. Là, ça nous ramène au stress chronique. Les gens qui sont stressés, qui sont dans une dominance sympathique, parasympathique, qui ne sont pas capable de décrocher. L'entrepreneur présentement qui est dans un stress à cause que sa business est échamboulée. C'est facile à dire, tout ça, mais quand tu le vis, tu fais « OK, regarde, je suis dans le même bangwagon que tous les autres. » Les enfants présentement ne vont pas à l'école. Imagine la mère monoparentale qui a ses trois petits à la maison présentement. Elle adore moins bien. Tous ces facteurs-là, même si elle a juste 35 ans, présentement, elle a une immunité qui peut être compromise par son mode de vie qui est échamboulée. Nécessairement, après ça, on a toute l'alimentation. Ça fatigue ça pour soi. Si tu manges le crâpe de mûr et tu ne vas pas chers, tu t'es loadé de papier de toilette et tu as oublié de t'acheter de la bouffe dans les dernières journées, nécessairement, c'est quoi qui fait que ton système est en santé de t'acheter de combat. On peut parler d'un paquet de produits. Je pense que c'est intéressant de parler de certaines molécules parce que je pense que ça intéresse les gens. Mais ça vient tout de l'alimentation à la base. Si tu as une alimentation qui est très faible dans les glumes, tu manges beaucoup de sucre raffiné, tu manges bien de la farine, tu as une glycémie qui se tient haute, nécessairement, tu as le processus parfait pour développer une infection. Si tu en as une, la faire dégénérer. Un taux de sucre élevé, on le sait que les diabétiques de type 2, un des facteurs les plus importants, c'est leur faible capacité de cicatrisation et de récupération de l'infection. Un diabétique de type 1 ou de type 2 qui est mal contrôlé qui va attraper une grippe a beaucoup plus de chances de développer des complications, même avec la grippe saisonnière. Imagine dans une situation comme on est là, mais il y a beaucoup de gens qui vivent avec une glycémie très élevée ou plus élevée que la moyenne, qui sont pré-diabétiques, qui ne le savent pas, qui mangent beaucoup de sucre, qui tiennent une glycémie élevée, qui se mettent dans un processus un peu semblable de quelqu'un qui est diabétique. Donc, ils compromettent leur immunité directement par leur mode de vie. Ça, c'est important aussi. Après ça, il y a l'exercice. Hier, j'ai publié une vidéo comique un peu, je ne sais pas si tu l'as vu, un gars qui fait des genres de danse aérobie dans les années 80 avec un petit saut de scellerie. L'objectif, c'est de dire que quand tu t'entraînes, c'est bien le fun le côté esthétique, mais il y a un système, un nouveau système immunitaire qu'on appelle le système lymphatique qui est hyper important. Quand tu fais des pontes musculaires, tu crées aussi du mouvement au niveau de la lymphe. Nécessairement, le mouvement lymphatique va faire en sorte que tu vas activer ton système immunitaire. L'exercice contrôlé, modéré, on ne parle pas de sur-entraînement, mais bouger, rester actif, bien manger, bien dormir. C'est ce qu'on dit 365 jours par année à nos clients. Mais là, présentement, j'espère avoir une prise de conscience pour ceux qui ne nous écoutaient pas. Au niveau de l'entraînement, je pense qu'un des facteurs peut-être qui va être problématique chez le monde un peu plus avancé, soit des bodybuilders ou juste du monde vraiment passionné, c'est qu'ils vont vouloir se pousser autant dans l'entraînement, même si c'est à la maison. On sait ce qui est dommage musculaire, mais ça amène une réponse inflammatoire et une réponse du système immunitaire aussi. Il faut quand même être raisonnable à quel point on va aller au-delà de l'échec musculaire et qu'on va se pousser à fond. Parce que là, même si on est 100 % en santé sur le reste, ça se peut que tu aies un système immunitaire compromis à cause que ton entraînement est trop à fond. Exactement. On le sait tous, dans le processus de sur-entraînement, c'est quoi qu'on va voir comme symptômes. Les premiers, ça va être une déficience, une baisse de la capacité immunitaire. On va se retrouver des athlètes qui sont souvent fatigués, qui ont souvent des petits rhumes et qui combattent. On dirait toujours un rhume ou une grippe. Nécessairement, on sait que le sur-entraînement est un facteur important. Le sur-entraînement, il faut le définir, c'est très individuel. Si moi, je ne suis pas en forme, je décide que là, je suis chez nous et j'entends dire par le podcast de Jacob, il faut que je fasse des exercices, je me mets à faire toutes sortes d'affaires et m'activer trop, ça peut être trop. Il faut y aller dans un concept où ce qui est important, c'est le blood flow. Ce qui est important, c'est de faire circuler le sang et la lymphe. Après ça, l'échec musculaire, il faut mettre ça dans le contexte de ce qu'on est capable de récupérer. Il faut que tu sois capable de récupérer un peu plus que la normale, pousser un peu moins à la machine parce que si tu avais une infection, il faut que tu ailles d'une certaine réserve énergétique pour qu'il te combat. Mais rester actif, c'est important. Tomber sédentaire, c'est plus difficile. Moi, je n'ai pas de gym à la maison comme tel, j'ai un petit peu d'équipement. Je reste actif, je fais une quarantaine de minutes d'exercice par jour, mais je suis vraiment dans d'autres choses de ce que je fais d'habitude. Je fais des séries de 20-25 avec des temps de repos courts, je fais de la marche. Je commence à tourner en rond. Ça fait déjà trois semaines que je suis confiné ici parce que, comme je te disais, mon ex, la mère de mon fils a eu la COVID-19 sur un voyage. Lui, il était en contact avec elle. On a appliqué les règles de confinement dès le début. Ça a fait trois semaines hier, moi, chez nous. Je règne mes affaires à distance, je travaille à distance et tout ça. Mais il reste qu'au niveau de l'activité physique, c'est un peu plus complexe qu'on s'entend. Pour l'activité physique, une des analogies, j'aime dire, c'est que c'est comme si tu vas avoir un beau bronzage pour l'été. Tu ne vas pas aller te mettre 12 heures au soleil et espérer avoir un bronzage. Tu ne vas pas gagner un coup de soleil. L'entraînement, c'est un affaire. Tu vas faire des petites expositions constantes et graduelles à un stress. Mais là, ce qui arrive, c'est que présentement, peut-être que le fait qu'il y ait un stress plus grand à la base dans la vie des gens, mais que la tolérance au stress et au soleil est moins grande et que tu ne vas pas gagner un coup de soleil plus rapidement. Justement, ça se peut que le style d'entraînement que tu faisais à la base, là, vu que tu es le plus stressé, il te crée plus de dommages qu'il faisait trois mois, par exemple. C'est important, je pense, d'être capable de gauger ça. Je pense que c'est important aussi, tu fais du coaching et nous autres aussi, justement, d'avoir un coach qui te guide à travers tout ça parce que des fois, ça peut être mêlant un peu de là, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la bouffe, au niveau de la supplémentation, au niveau de l'entraînement. Je pense que c'est le moment de se tourner vers des experts là-dedans comme toi qui vont dire « Ok, bien regarde, mange tes affaires, prends tes affaires, fais tes affaires, c'est ça qui va être la baisse pour ton immunité. » Exactement, parce que là, on peut vivre le fait, comme on disait tantôt, que les gens peut-être moins accèdent la bouffe de qualité ou vont peut-être couper sur la supplémentation qu'ils prenaient avant. Imagine le gars qui prenait, je ne sais pas, 250 millions de protéines par jour qui tombe à 180 et qui continue le même processus. Là, il engendre un processus catabolique qui peut être problématique. Ton système immunitaire, besoin de certaines assises déminées aussi. Donc, nécessairement, il faut tout mettre ça dans le contexte et c'est important. Moi, j'ai des clients qui me disaient « Je vais reporter mon rendez-vous et tout ça. » Je leur disais « Regarde, je vais faire un petit conference call même si on ne fait pas une évaluation complète et tout ça, juste pour te mettre justement dans le contexte de ce qu'on vit présentement parce que si tu continues à se le jouer, tu as peut-être trouvé à faire les mauvaises choses et on va perdre des games, premièrement. Deuxièmement, on risque de compromettre ton immunité, de ta santé. Ce n'est pas banal, c'est une situation extraordinaire et il y a des situations extraordinaires, des actions extraordinaires aussi. Il faut tout mettre ça dans le contexte. C'est important. La réponse immunitaire qui est créée par l'activité physique, c'est une réponse qui est plus spécifique, ce n'est pas une réponse sinée. Ce n'est pas parce que tu bouges que tu n'auras pas de virus, c'est juste que tu vas être capable de mieux combattre si tu es actif. Il faut encore là être capable de dire, de gauger tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens présentement qui essayent d'en faire plus que pas assez en passant que ça va les protéger qu'ils vont devenir comme un genre de super-héros. Comment je peux booster? Moi, la question que j'ai eu plus, mon inbox, c'est plein, ça commence à se calmer un peu. Mais qu'est-ce que je peux faire pour booster mon cénitaire pour ne pas avoir la COVID-19? C'est impossible. Tu ne peux pas être en contact. Si j'en ai sur mes mains et me met dans la bouche, je l'ai. Là, le virus, je l'ai dans moi. Je ne vais pas l'avoir. Après ça, c'est ta réponse cénitaire qui va faire en sorte qu'est-ce qui va arriver. Si tu n'étais pas une semaine qui vient, c'est assez de tout chambouler pour l'être. C'est peut-être plate ce que je vais dire, mais c'est un peu tard. On s'est rendu compte, par exemple, dans les statistiques chinoises que les gens qui fumaient, les gens qui ont eu des problèmes importants de hospitalisation et de santé qui n'étaient pas connus comme étant malades. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème cardio-sculaire, il n'y avait pas de diabétisme, il n'y était pas très âgé. Toutes les autres étaient les fumeurs, la majorité. Si tu m'as dit pulmonaire, c'est sûr, si tu as déjà une inflammation pulmonaire et que tout le monde est un peu dysfonctionnel à cause du fait que tu fumes beaucoup, tu ne t'aides pas. C'est tout ça. Si tu arrives de fumer aujourd'hui, c'est t'aides-nous de rien. On s'entend, si tu attrapes le virus demain, le time frame n'était pas idéal. C'est comme tu disais tantôt, moi, je suis blanc comme un drap et je vais me faire bronzer, je passe la journée au complet au soleil, mais je ne pense pas que tu vas t'aider. C'est un fait d'une exposition graduelle. C'est pour ça que les habitudes de vie, c'est une prise de conscience que je pense que tout le monde faut qu'il y ait de dire qu'est-ce que je peux faire pour une prochaine fois parce que là, on a ça, mais est-ce qu'on peut dire que c'est la dernière fois que ça va arriver? On a eu en 2004, le Céas, 2012-2013, il y a eu le MERS, ça a été confiné dans certaines parties du monde. Là, c'est une des premières fois que ça se promène au temps, mais est-ce que c'est la dernière fois? On n'a aucune idée. Ça va créer, il va y avoir un intérêt, ça. Notre société va se souvenir de comment ça marche et qu'est-ce qu'il faut faire. J'espère que les gens vont être plus conscients de ce qu'il faut faire de façon individuelle. Je pense que, autant côté entreprise que côté personnel, je pense que c'était gros un peu, tout allait bien depuis un bout, les compagnies allaient bien, l'économie allaient bien, tout ça. Puis là, c'est la première fois qu'on a une grosse baisse depuis plusieurs années. Je pense qu'à toutes les fois qu'il y a eu des crises un peu comme ça à travers les années, que ce soit des crises économiques ou des crises de maladie, je pense qu'il y a tout le temps eu justement après ça un genre de remise en place de certaines affaires qui sont plus importantes puis comment on peut faire pour repartir ça pour le mieux au niveau économique, par exemple. Mais je pense que c'est vraiment des questions à se poser présentement en tant que personne de ça va être quoi mes prochaines étapes puis qu'est-ce que je peux faire présentement avec le confinement pour que soit améliorer mes habitudes de vie, soit apprendre des choses, soit voir ça comme une opportunité. Autant que les compagnies vont falloir qu'elles trouvent des nouvelles façons de faire, autant que chaque individu aussi va pouvoir s'améliorer pour que justement qu'il arrive quelque chose soit semblable ou pas. Parce que ça va développer aussi la résilience du monde à des affaires d'en même. Donc s'il arrive de quoi dans trois ans qui n'est pas un virus mais qui requiert un confinement ou quelque chose, on va déjà avoir évolué à travers tout ça. Je pense qu'il va y avoir quand même du positif au bout de la ligne avec ça. Il va y avoir une marche à suivre qui va être clair. Présentement, tu vois, les gouvernements se regardent de l'activité mondiale. Personne répond exactement de la même façon. Il y en a qui font leur méthode, il y en a qui émitent celle des autres. On a des réponses au niveau financier. Tu regardes le gouvernement, on va donner une indemnisation de ça. Le lendemain, il revient avec autre chose, il y a un autre plan. Demain matin, si ça arrive, le plan, ça va être, OK, ce qui a marché en 2020, c'est ça qu'on met en place jour 1. Ça va tout faire la différence. On va avoir des masques 30 ans en avance et les respirateurs, il va y en avoir deux pour plus qu'un par personne s'il faut. Toute cette gestion-là de crise va être plus facile à faire. Mais là, présentement, on est dedans. C'est comme si on s'était fait attaquer par un ennemi qui ne nous avait pas dit. J'écoutais une analogie qui est importante. On était prêts, on est prêts à toute éventualité militaire. Tu regardes, les États-Unis, ils ont des avions, ils ont des bateaux, ils peuvent envahir le monde demain matin. L'armée est drette. Maintenant, ils n'étaient pas prêts, mais pas partout quand ce qui vient d'arriver là. Tu regardes le gouvernement, comment ils sont désemparés, on ferme dessus, on ne ferme pas, on continue ça à bouger. Ils sont désorganisés complètement contre un virus. Ils étaient prêts à combattre l'humanité au complet demain matin s'il aurait fallu. Ça va tout changer le thinking, de qu'est-ce que c'est qu'un envahisseur. Parce qu'on craignait tel pays, telle affaire, mais là, présentement, on a une réponse qui est complètement disproportionnée à ce qu'on pouvait s'imaginer. j'écoutais juste le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, c'est sûr qu'il y avait des plans financiers pour dire, OK, si notre show à Vegas ne marche pas, on a celui de Singapour qui marche, puis on a celui de Los Angeles. Là, ils ont fermé 44 shows la même journée. Qui pouvait prévoir que 44 places dans le monde fermerait overnight? Les organisations sportives qui ont tout arrêté, les Olympiques. tu regardes ça, c'est incroyable. Il n'y a personne qui aurait pu s'imaginer qu'on aurait vécu ça en temps réel. Ça dépasse l'entendement. Ça serait un film, on écouterait ça et on devait même trop exagérer. C'est ça. Ça dépasse la science-fiction. C'est là que... C'est ça. La réalité dépasse ce qu'on s'était mis dans la tête qui était possible. On va s'adapter. L'être humain a survécu à tout... les menaces. Je pense qu'il y a toute la question... Je ne sais pas si tu as lu mon petit post sur la cause de tout ça. On se fait dire n'importe quoi. C'est à cause du 5G. C'est les Chinois qui ont fait ça dans un laboratoire avec un brevet français de l'Institut Pasteur. Écoute, le nombre d'affaires que j'ai reçues, moi... Mais l'idée, c'est que la possibilité la plus probable, c'est que c'est un zoonose. C'est une maladie de l'animal qui a été transmetté à l'humain et c'est pas la première fois que ça arrive. Le SARS, le MERS, le SIDA, le Zika, ça met des moustiques et ainsi de suite. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a un virus qui mute d'un animal allumé. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on déforeste, on crée des autoroutes au travers les forêts amazoniennes et on a des gens sur la Terre présentement qui mangent toutes sortes de bébites qu'ils ne devraient pas manger. C'est ça aussi qu'il va falloir que demain matin, la Chine, tu vas regarder d'une façon mondiale et te dire, écoute, ton histoire de manger des souris et des sortes de bébites, ça compromet la santé mondiale. On est obligé de mettre des pressions pour que ça arrête ces affaires-là. On ne peut plus continuer à faire ce qu'on faisait avant. Il va nécessairement avoir besoin d'avoir des mesures qui sont prises pour ne plus que ça arrive ou que ça diminue les risques que ça arrive. Mais la possibilité que ça arrive a été mise de l'avant par plusieurs scientifiques de bien avant, on a été avertis que c'était une possibilité. Parce que quand ils ont regardé le serre, ils ont dit, OK, cette affaire-là ou la grippe aviaire et ainsi de suite, ça a migré d'un animal à nous autres. Là, présentement, on a eu le contrôle, mais s'il fallait qu'on le perde, c'est quoi le scénario? Je t'ai écouté l'entrevue de Ted de Bill Gates en 2015. Oui, c'est pas vrai. C'est pas mal ce qu'on vit présentement. Assez pour entretenir la théorie du complot comme quoi ils savaient, mais c'est que le scénario est improbable et il est arrivé. C'est juste ça qu'il est arrivé. C'est ça. Il faut vraiment être prudent. En résumé, pour l'immunité, on veut bien dormir, on veut gérer notre stress le mieux possible. Pour le dormir, tantôt, tu parlais de mélatonine. C'est une question que je me pose. La supplémentation de mélatonine, ça doit aider aussi le système immunitaire? Définitivement. La mélatonine, c'est ça des antioxydants, les plus puissants du corps. C'est une hormone qui est très importante de le système immunitaire. Mais la supplémentation, il ne faut pas que ça devienne à l'encontre de ta propre production. Quelqu'un qui est jeune en santé, qui a un sommeil récupérateur, ta mélatonine, s'il fallait que tu prennes un sommeil mélatonine et que ça nuise à ta production, tu ne serais pas plus avantagé. Je dirais que n'importe qui qui a 40 ans et plus ou 35 ans et plus qui a des problèmes de sommeil, rajouter de la mélatonine, ça peut être une bonne idée. Mais quelqu'un qui a un sommeil récupérateur et ainsi de suite, il ne faudrait pas que ça nuise à son sommeil. Parce qu'on sait, je ne sais pas si tu en connais des gens qui utilisent la mélatonine et finalement, ça a plus d'effet perturbateur de leur sommeil que ça les aide. Finalement, si ton sommeil est de moins qualité, la mélatonine ne t'aidera pas. Si la mélatonine aide à ton sommeil, la mélatonine t'aide. Si la mélatonine nuire à ton sommeil, la mélatonine ne t'aide pas. Ce n'est pas juste une question de prendre ou pas prendre, c'est une question de qualité de sommeil. Il faut vraiment focusser sur le fait de dormir plus, de dormir plus profondément, de dormir de façon un sommeil récupérateur, tranquille, ainsi de suite. Puis avoir des périodes de récupération dans la journée aussi, de ne pas toujours nécessairement over-end, faire une petite sieste de 20 minutes une fois de temps en temps, de relaxer, de méditer pour ceux qui aiment ça, ça peut être une bonne idée. Mais nécessairement, la mélatonine fait partie de l'arsenal des choses qu'il faut regarder. Qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler notre mélatonine naturelle, mettons, avant d'aller se coucher? T'as-tu des trucs qui peuvent aider? Bien nécessairement, c'est sûr qu'il faut te déconnecter. La première affaire, on sait tout de suite que la mélatonine est sécrétée à la tombée du jour, donc il faut répéter le rythme circadien, ce qu'on dit souvent. C'est que si tu as une lumière qui est trop vive, surtout une lumière bleue, qui répète plus le spectre de la luminosité du début de la journée, mais ton corps interprète que c'est le début de la journée, donc ton cortisol monte puis t'as mis la peine de bête. Nécessairement, t'as une perturbation du rythme circadien. Présentement, les gens sont plus plogués, sont sur les médias sociaux, sont en ligne, écoutent Netflix, etc. Dans l'heure qui précède le sommeil, c'est une bonne affaire de couper toute l'exposition et la lumière bleue. Donc, nécessairement, se mettre dans un environnement qui est plus relaxant, etc. Les contrastes de température aussi peuvent avoir un effet intéressant. Donc, si tu prends un bain chaud, par exemple, puis après ça, tu vas dans une douche plus froide, puis tu te mets dans une chambre qui est à près 2 degrés plus froide, tu vas avoir un sommeil qui va être plus récupérateur d'une pression mélatonine qui va être augmentée par ça. Nécessairement, tous ces facteurs-là d'habitude de vie qui influencent la pression mélatonine puis qui ont une influence positive sur le rythme circadien sont très importantes. Ça revient aussi, la même chose qu'on dit de toute vie. Oui, c'est ça. En fond, on optimise notre sommeil, on optimise notre gestion du stress, on prend du temps pour relaxer. Peut-être, je conseille au monde de faire des hobbies qu'ils n'avaient pas fait depuis longtemps, du monde qui est de faire des casse-têtes, de faire des dessins. C'est de quoi je pense le soir, qui va complètement te décrocher de ce que tu fais. Après ça, on a parlé de l'impact immunitaire au niveau du système digestif et d'avoir une bonne gestion, d'avoir des bons aliments, des légumes qui vont nourrir la flore digestive. Autre que ça, c'est autre truc que le monde peut faire. Nécessairement, on parle d'alimentation, on parle d'alimentation qui est riche en fibres, nécessairement fruits et légumes et tout ça. Au-delà des fibres, il y a les polyphénols aussi qui ont un effet sur l'inflammation et la capacité du corps à avoir une résilience, une réparation de paroisse intestinale et ainsi de suite pour éviter l'hypopolysaccharide de LPS de passer dans le système digestif, dans le système sanguin et de créer une réaction immunitaire en chine. Nécessairement, l'alimentation de riche en végétaux, ça demeure très important pour les fibres et pour nécessairement les polyphénols. Après ça, nécessairement très bas en sucre, très bas en farine, tout ça, tous les produits transformés, produits fruits, fruits aussi, pas fruits, mais fruits, très importants. La friture, tout ce qui est oméga-6, ainsi de suite, c'est très gros inflammatoire, donc on ne veut pas augmenter nos oméga-6 et des acides gras trans en circulation sanguine pour avoir une réaction inflammatoire. Il faut venir encore une fois à une alimentation qui est très paléolithique, si on veut, avoir des bonnes protéines de qualité, ainsi de suite. Ça, c'est le côté alimentaire, ça, c'est hyper important. Sommeil, alimentation, gestion du stress, ça fait partie d'un tout. Activité physique modérée. Là, si tu veux, on peut regarder les molécules comme telles parce que c'est sûr que moi, je me fais poser énormément de questions de la vitamine C, de la vitamine D, de la vitamine A, de la resveratrale. Écoute, j'ai fait un autre interview à un moment donné où j'ai parlé d'un paquet d'affaires. Le plus important, je pense que quand on regarde présentement l'éthiologie, c'est-à-dire que la possibilité d'un individu à développer des symptômes plus importants, le statut en zinc est hyper important. Le zinc, une diminution du taux de zinc va diminuer l'activité des T-cells, donc des lymphocytes T, va avoir un effet sur une réponse inflammatoire qui va être exagérée. Puis, on va avoir une diminution des interférons aussi. Puis, on sait que le zinc, si on parle de la chloroquine, l'hydroxychloroquine, le fameux médicament, il est mis de l'avant par le docteur Didier Raoult de Marseille. Il y a beaucoup de polyniques autour de ça. Pourquoi on ne l'utilise pas? Il dit que c'est efficace, ainsi de suite. Oui, mais l'activité de la chloroquine, ce que ça fait, dans le fond, c'est ionophore. Ça permet l'absorption du zinc à l'intérieur de la cellule. ça va permettre à la cellule, c'est le zinc qui a un effet antiviral à l'intérieur de la cellule qui empêche la duplication de l'ARN du virus parce que c'est un virus à ARN qu'on a présentement. Une petite parenthèse que le monde sache, c'est qu'un virus, ce n'est pas un être vivant par soi-même, c'est une bébite qui transporte un matériel génétique qui, lui, doit être activé par un autre. Donc, il y a besoin d'un être vivant pour se développer. Ça n'a pas de mitochondries, ça ne se divise pas par soi-même, ça ne grossit pas, ça ne saute pas, ça ne vole pas, ça ne nage pas. Donc, ça ne vous attaquera pas comme ça. Il faut que ça soit projeter dans l'air. C'est pour ça que la distanciation sociale est assez importante. Si ce n'est pas véhiculé par un individu, ça ne peut pas se véhiculer. Ça ne peut pas voyager dans l'air pendant des kilomètres, on parle de quelques mètres. Donc, nécessairement, ce bébite-là transporte un message qui est de l'ARN dans le fond qui va rentrer dans notre cellule et prend le contrôle de la distanciation de la cellule, de l'activité génétique de la cellule et le ribosome à l'intérieur de la cellule qui va lire la code génétique va reproduire ça. Le zinc, ce qu'il fait, c'est qu'il bloque directement ce mécanisme de retranscription. Donc, le zinc est très important. Le problème avec le zinc, c'est que la majorité des gens, beaucoup de gens qui sont carencés en zinc, on parle de 14 % de la population jeune, on parle de 40 % des personnes plus vieilles. Nécessairement, encore, c'est un facteur qui fait en sorte que les personnes âgées ont moins de chances de s'en sortir que ceux qui sont plus jeunes. Parce que tu le sais comme moi que l'absorption du zinc dépend de ton taux d'acidité dans l'estomac. Donc, moins tu as de l'acide cléridrique, moins tu as une bonne absorption des minéraux, moins tu as de l'absorption des minéraux, moins tu as nécessairement d'acide cléridrique. Il y a un pattern là-dedans. Puis nécessairement, le zinc est hyper important et là, on sait qu'il y a des hyalénophars naturels. au début, il y a parlé de la kerstine. Je ne sais pas si tu as vu ça. Il y avait un médicament supposément très, très efficace. Encore là, on imite un peu l'effet de la chloroquine dans le fond avec un élément naturel moins puissant, on s'entend, les médicaments, mais qui va augmenter l'absorption du zinc à l'intérieur de la cellule et qui va augmenter l'efficacité du zinc. D'abord, ça prend du zinc. Du zinc, du selenium, je dirais du cuivre, il faudrait avoir un équilibre parce que si tu as trop de zinc, tu peux te débalancer en cuivre et le cuivre dans un certain équilibre est important pour ton système immunitaire. Un supplément de zinc, du selenium et du cuivre balancé est hyper important pour la réponse immunitaire innée et spécifique par la suite. Prévenir la carrière sans zinc, c'est une bonne chose. Ça a un effet directement, si on regarde, j'ai des documents directement sur le coronavirus. J'ai un document ici qui parle directement d'un type de coronavirus qui va avoir un effet directement sur l'activité enzymatique de l'ARN donc de la duplication directement d'un virus comme on parle présentement. Le zinc, c'est hyper important. C'est la première chose. Je pense que c'est important aussi parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire « Regarde, si je mange bien, j'en ai assez de minéraux et des affaires-là. » Peut-être en temps normal, mais là, présentement, ce n'est pas en temps normal présentement. Je pense que les gens qui comprennent l'importance présentement de peut-être supplémenter pour avoir une chance additionnelle d'optimiser le système immunitaire avec toutes les habitudes de vie. Exactement. On a ce côté-là d'arturdité dans toutes les recommandations qui nous sont données. C'est une affaire aussi sur laquelle je me suis prononcé parce qu'on nous a dit de nous laver les mains 3000 fois. On nous a dit de ne pas toucher sur le voisin plein de fois. On a dit de rester chez nous. Mais il n'y a personne qui nous a parlé du fait que l'importance présentement de peut-être rehausser notre niveau d'alimentation qualitative pour s'assurer justement que si on avait une carence de ne pas l'accentuer au moins. On peut-être pas capable de la combler à court terme mais de ne pas l'accentuer en mangeant moins bien on a vu des line-up à SQDC puis des line-up à SAQ c'est peut-être pas le temps de faire le parking présentement de boire de fumer du pot c'est peut-être pas la meilleure affaire. Le gouvernement a laissé ces entreprises-là ouvertes comme étant des services essentiels jamais en parlant à personne que c'est important de bien s'alimenter et de bien dormir et tout ça. C'est là que tu vois l'absurdité du message sous-jacent. Oui c'est important en première défense de se laver les mains et tout ça mais je pense que c'est important aussi de dire aux gens consommez pas trop d'alcool parce que ça diminue votre immunité puis tu le sais comme moi quand tu consommes de l'alcool tu dors moins bien si tu dors moins bien tu s'écrèpes moins de mélatonin. On n'est pas obligé de donner tous les détails mais on pourrait dire dans les grandes lignes diminuer votre consommation d'alcool puis augmenter votre consommation de légumes puis on pourrait te donner des grandes lignes mais jamais au grand jamais même dans une situation 6-10 heures de présentement on va nous donner des consignes sur nos habitudes de vie c'est incroyable pareil. Moi je trouve ça aberrant comme si on prenait en considération que tout le monde ce qu'ils font d'habitude tout le monde mange bien tout le monde est rien quand on sait absolument que la majorité du monde développe des syndromes métaboliques importants parce qu'ils ont des mauvaises habitudes de vie puis que le Pepsi et le Coke n'est pas en péril présentement ils n'ont pas de diminution de leur chiffre d'affaires puis la société des alcools fait des très très bons chiffres d'affaires encore fait qu'il y a quelqu'un avec le Coke qui n'a pas d'une chose mais ça c'est important même si le resveratrol la prochaine molécule que je vais parler est important le resveratrol on le retrouve dans le vin rouge mais en infime quantité fait que le resveratrol si on regarde dans le MERS le syndrome respiratoire du Moyen-Orient qui a été 2012-2013 de mémoire on s'est rendu compte que le resveratrol a un effet aussi sur la diminution de la diffraction de certains types de virus continuez à prendre du resveratrol vous en prenez déjà mais est-ce que prendre du resveratrol va vous empêcher le malade c'est certainement pas en mouvement du vin que vous allez avoir un effet fait nécessairement ça c'est important la vitamine C une chose par la vitamine C mais au-delà du supplément de la vitamine C pour une meilleure absorption ça prend les bioflavonides idéalement donc manger légumes le poivron c'est la meilleure source de la vitamine C le monde passe à l'âge mais les poivrons sont encore meilleurs donc encore là plein de couleurs dans votre alimentation c'est hyper important puis vous pouvez prendre un supplément de vitamine C on sait que la vitamine C a un effet directement de rehausser l'action du système immunitaire TH1 des fonctions innées du système immunitaire donc sur une première ligne on a vu des traitements par exemple sur certaines infections avec la vitamine C intravelleuse des ingestions de vitamine C on n'a pas accès à ça on n'est pas obligé d'aller vers ça mais d'avoir suffisamment de vitamine C dans son alimentation une peu de supplémentation ça ne peut pas être mauvais non plus Juste à revenir au zinc tu parlais de la supplémentation de zinc quel aliment que les gens pourraient prioriser qu'il y ait plus de zinc un petit peu? ça ramène à une autre polémique tout ce qui est la polémique de l'alimentation les végétariens d'un côté puis carnivores de l'autre on s'en va vers ça présentement on dirait qu'il y a ces deux guerres puis il y a le kéto qui est en milieu mais il faut savoir que tous les polyphénols les fibres qui sont bons pour votre fleur prébiotique on parle de végétaux donc on est dans le règne végétarien végétaire puis quand on parle de minéraux comme le zinc on parle de vitamine A on parle du fer qui est important pour le système immunitaire on parle du règne animal les sources de zinc végétal il n'y en a pas ou ils sont liés à de l'acide phytique qui ne sont pas absorbés on a de la chenotertine ainsi de suite qui va empêcher la sécrétion de l'acide chlorédrique pour nuire à l'absorption donc le zinc végétal ça ne devrait pas absorber ou peu présenter donc le zinc ça vient des animaux la meilleure source de zinc c'est les huîtres ce n'est pas nécessairement la chose qu'on peut manger présentement mais c'est pour ça qu'on dirait que les huîtres c'est aphrodisière parce que les huîtres contiennent beaucoup de zinc et le zinc est associé à l'augmentation de la postostérone et de la santé de la prostate et de la prolifération des spermatozoïdes chez l'homme donc c'est de là cette mythologie-là mais dans la viande en général de qualité nourrie en pâturage encore là pas industrialisé parce qu'encore une fois c'est industrialisé et c'est nourri de la moulée commerciale justement le taux de minéraux peut être plus faible surtout les minéraux qui sont un peu moins connus donc comme le zinc par exemple ça c'est sûr il y a une grosse différence fait que les vitamines A zinc on peut parler d'un paquet de facteurs qui viennent du règne animal puis un paquet de facteurs qui viennent du végétal fait que ça nous montre encore l'étendue de l'alimentation qu'on devrait avoir pour être en santé qui est une alimentation omnivore fait qu'encore là ça peut nous permettre d'avoir du recul sur nos débats présentement ça c'est une bonne affaire aussi parce qu'un végétarien ne se supplémentent pas en zinc tu vas le chercher où ton zinc ta vitamine A je ne te parle pas de bétacarotone que tu vas convertir à peu près à 5% en vitamine A je te parle de vraie vitamine A tu vas aller chercher ça où dans les règnes végétaires c'est tout ça qu'il faut mettre en perspective parce que c'est là que on a énormément de questions à se poser fait qu'après ça vitamine C quel autre chose quel autre supplément ou molécule qu'on peut regarder on a parlé de la carcetine un peu qui est un ionophore dans le fond qui va aider à l'absorption du zinc fait que la combinaison de carcetine et zinc ça peut être intéressant l'autre chose qui est intéressante c'est la glutamine on a parlé beaucoup de flore intestinale on sait que l'épithélium donc la première paroi de l'intestin a besoin de glutamine pour se régénérer donc dans un processus inflammatoire de l'intestin la glutamine premièrement c'est l'acide aminé la plus présente dans le coeur humain ça représente un peu près 60% du poids de l'acide aminé total dans le coeur humain lorsqu'on a une infection ou lorsqu'on est en sur-entraînement ou lorsqu'on vit un stress chronique notre corps utilise beaucoup de glutamine donc ça baisse notre poule de glutamine et c'est pas un acide aminé essentiel on peut la reconvertir mais ça devient circonstanciellement essentiel lors d'une période d'infection de sur-entraînement donc présentement on est droit de la glutamine donc nécessairement de prendre la glutamine ce que ça fait c'est que ça nourrit la paroi intestinale pour éviter l'inflammation puis de fermer les tight junctions ça a un effet directement de nutrition sur les lymphocytes et ainsi de suite donc les neutrophiles les lymphocytes utilisent de la glutamine pour fonctionner puis aussi ça permet d'économiser la cystéine et la cystéine est le précurseur de la N-acetylcystéine qui est le précurseur du glutatien qui est le plus grand antioxydant du corps humain donc plus on a glutamine moins on utilise de cystéine plus on a cystéine pour faire du glutatien plus on se détoxifie aussi dans le processus de contrôle du cytokine storm qu'on parlait tantôt la cystéine est importante donc plutôt prendre un supplément de cystéine si vous prenez de la glutamine vous allez préserver votre niveau de cystéine c'est quelque chose qui est plus connu ça c'est intéressant le glutamine hyper hyper intéressant en période aussi d'infection ça c'est un autre ça ça peut être plus un hacking si on sait qu'on a une infection ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut prendre en plus grande quantité en temps normal on peut prendre un 5-10 grammes par jour pour se maintenir puis en période d'infection on pourrait doubler tripler ainsi de suite toutes sortes de protocoles mais on peut aller à des dosages beaucoup plus élevés c'est fou c'est fou quand même Charles Poliquin la première fois que j'ai fait un cours avec il parlait des loadings de glutamine depuis que j'intègre ça je touche du bois mais quand j'ai des grippes ça dure comme une journée ou deux parce que je mets l'autre de glutamine puis j'imagine que c'est par ce processus-là et par qu'on améliore le système digestif ça fait quand même une grosse différence c'est des affaires qui se sont connues depuis longtemps mais tu sais comme moi la plus grande chose de l'humanité c'est le money talks c'est l'agent qui parle penses-tu vraiment que si le dernier matin c'est né Crosby pogne le rhume ou la grippe ils n'ont pas un protocole pour le ramener au jeu plus vite que M. Rundelon fait qu'est-ce qu'ils font c'est vitamin C glutamine et ainsi de suite souvent intraveineuses mais c'est des dosages importants pour aider le système immunitaire à devenir hyper de façon très combative ces données-là qui sont comme réservées à l'élite on ne les a pas souvent comme informations mais lorsqu'on a accès à ces informations-là et qu'on les applique on se dit on danse j'ai plein plein de gens qui prennent la glutamine dans la grosse dose habituellement j'aurais traîné ça pendant une semaine ou deux j'ai eu des symptômes dans un ou trois jours j'ai été capable d'offre commencer ma vie normale c'est pas banal co-efficacité c'est important et les effets secondaires c'est quoi si tu prends trop de glutamine tu en prendrais vraiment trop tu vas avoir peut-être de la diarrhée le co-efficacité sécurité c'est très important de comprendre ça mais qui parle de ça les gens en général n'ont pas accès à cette information-là c'est important de le savoir c'est certain et le plus important mais qu'on n'a pas parlé et qu'il faut qu'on parle avant de terminer c'est sûr c'est la vitamine D pourquoi l'été on a tendance à avoir moins de rume et de grippe il y a plusieurs facteurs premièrement l'humidité c'est une chose qu'il est important à garder en ligne de compte comme je parlais les sécrétions nous permettent d'avoir une couche protectrice pour faire en sorte que s'il y a des virus qui se déposent il se dépose sur une couche de mucus qui n'est pas directement sur la paroi donc il y a moins de chances d'absorption dans le système puis ça va aller vers nos cellules donc lorsqu'on a plus d'humidité nos mucus sont plus hydratés ensuite on a plus de cette barrière-là de mucus donc l'été l'humidité moyenne dans une maison est autour de 55-60 puis ça peut être plus dans des périodes très humides mais nécessairement notre corps a plus d'humidité on a plus de cette barrière-là aussi de mucus lorsque c'est plus 7 nos voies respiratoires viennent plus 7 nécessairement notre paroi se rapproche du virus ou de la bactérie et ainsi de suite ça peut augmenter nos chances d'infection donc l'humidité l'hiver moi j'ai ça dans un petit médicataire dans mon bureau c'est très important de garder l'humidité au moins autour de 50 dans la maison puis vous allez voir si vous ne mettez pas de médicataire seulement ça descend en bas de 40 donc le pourcentage d'humidité c'est une chose pourquoi on est plus malade l'hiver que l'été et la deuxième chose la plus importante nécessairement c'est la vitamine D on sait que c'est les rayons UVB du soleil qui nous permettent de synthétiser à partir du cholestérol la vitamine D si on est exposé au soleil parce que souvent le monde dit ah l'été moi je ne prends pas de la vitamine D mais si tu travailles dans ton bureau puis tu ne sors pas dehors ça ne sert rien il faut que tu sois capable tu sais c'est d'avril à septembre être capable d'aller au soleil entre 11h et 2h au moins de 20 tonnes de minutes par jour si tu fais ça tu vas avoir dans cette période-là suffisamment de vitamine D avec une exposition assez importante de ton corps sinon il faut que tu suppléments de la vitamine D la réalité c'est que 80% de la population nord-américaine surtout nous autres au nord on n'a pas de vitamine D suffisamment donc l'hiver notre vitamine D est à moins gris parce qu'on sait que la vitamine D c'est l'hormone du vitamine D donc un supplément de vitamine D c'est de plus en plus de médecins à prescrire mais ça devrait être un incontournable pour à peu près tout le monde l'hiver ça c'est hyper important si tu es déficient en vitamine D on peut oublier à peu près tout le reste de ce qu'on a dit tu as beau avoir un sommeil récupérateur une bonne alimentation faire des exercices c'est une déficience importante en vitamine D tu as un système immunitaire qui est comprémi on parlait tantôt de résilience immunitaire tu deviens immunosuppressé naturellement si tu veux par ta carence à la vitamine D qu'est-ce que tu es capable de combattre quand tu es comme ça c'est hyper important la vitamine D ça a un effet directement sur les macrophages ça a un effet directement sur même sur l'action directement d'un j'ai regardé Rhonda Patrick je ne sais pas si connaît Rhonda Patrick je me demande que oui 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 elle a publié quelque chose d'hyper intéressant je l'ai tout j'ai tout lu la recherche c'est hyper intéressant directement sur les maladies respiratoires aiguës donc il y a des tests qui ont été faits justement sur des gens qui ont des pneumonies atypiques aiguës exactement le même processus qui est développé par le SRAS et les taux de vitamine D c'est très bien référencé ça devrait être une chose présentement il devrait dire aux nouvelles à tout le monde la vitamine D en plus de vous laver les mains puis de refaire les petites recommandations guérimentales générales je pense que ce qu'on a parlé aujourd'hui déjà là les gens vont avoir beaucoup de conscience de ce qu'on peut faire pour améliorer les choses puis j'ai une couple de questions de public je l'ai juste mis ce matin il n'y en a pas tant que ça pour les enfants de 5 ans et moins est-ce qu'on peut leur donner des suppléments par exemple la vitamine D la vitamine C oui définitivement chez les enfants ils ont autant de chances d'être carencés surtout si la mère pendant la grossesse était carencée nécessairement ce que l'enfant a eu lui c'est ce que sa mère lui a donné puis c'est rare qu'on va exposer des jeunes enfants au soleil on a comme tendance à avoir plus peur que d'autres choses puis c'est avec raison même s'il ferait qu'il y a une exposition graduelle donc nécessairement un enfant a besoin de supplémentation de vitamine D il y a de plus en plus de médecins même en pédiatrie qui donnent la vitamine D pour le développement normal de l'enfant puis pour son système immunitaire la règle c'est de donner à peu près 35 fois le pouvoir du bébé en vitamine D ou selon les recommandations d'un médecin nécessairement il peut y avoir des exceptions à ce que je dis faire attention mais on peut donner un petit peu de vitamine D nécessairement à un enfant il n'y a pas de problème le fameux jus d'arrange tous les matins pour la vitamine C et D oui ou non ça c'est le c'est un des pires un des périmètres alimentaires le jus d'orange puis c'est important qu'on en parle on en parle tantôt justement au niveau des vitamine C que le poivron que certains légumes avaient plus de vitamine C que la fameuse orange qu'on voit partout même quand on prend les suppléments de vitamine C souvent il y a une orange une peau la craquable à l'orange comme si c'est vraiment l'orange la référence de la vitamine C il faut savoir que dans le jus s'il n'a pas été additionné de la vitamine C il n'y a plus de vitamine C l'orange la fois qu'elle est pressée puis ainsi de la vitamine C s'évapore si on veut d'une certaine façon le temps que ça serre dans ton frigidaire puis tu le bois dans le fond ce qui te reste c'est du orange puis du sucre tu n'as plus vraiment de vitamine là-dedans souvent si tu regardes ce contenant ça a marqué additionné de la vitamine C pour entretenir le mythe puis en rajouter dedans pour être sûr le panier un peu mais c'est vraiment pas une bonne source parce que le tonnerre en sucre versus la vitamine C c'est en sorte que le sucre est largement dominant puis c'est le sucre qu'on veut réduire les jus de fruits on oublie ça à moins qu'on fasse un smoothie avec le fruit au complet puis qu'on mette des éléments et ainsi de suite des légumes et ainsi de suite qu'on ne mette pas juste du fruit mais un grand verre de jus d'arange je ne sais pas c'est quoi la tonneur en vitamine C qui est écrit sur un jus de fruit mais c'est quoi tu suggères comme dosage de vitamine C mettons présentement un grand verre de jus d'arange additionné de la vitamine C va avoir à peu près 50 000 g de vitamine C une orange complète si elle est fraîche c'est à peu près 60 000 g et ainsi de suite les dosages pour avoir un effet thérapeutique sur le système on parle de n'importe quoi entre 1 et 5 grammes ok tu bois quelques litres 1 000 et 5 000 milliards mais nécessairement c'est beaucoup plus que ce qu'on pourrait consommer sous forme de jus et ainsi de suite en prévention si on a une alimentation qui est très riche en végétaux on a suffisamment de vitamine C mais en traitement comme je disais ça prend les dosages pour élever fait qu'il ne faut pas se mettre à boire de jus d'arange comme des perdus en disant je combats mon rhum avec ça c'est une très mauvaise idée qu'est-ce qui a fait que le système immunitaire le plus le volume ou l'intensité au gym je pense qu'on a on a parlé c'est surtout pousser tout à l'extrême pousser à fond puis de ne pas être capable de récupérer ce qui est important ce qui est important c'est de faire circuler donc c'est le blood flow n'importe quoi il va y avoir un effet de basodilatation qui va amener de la circulation sanguine puis de l'entraînement une pathophie contrôlée avec un peu de cardio sur le bas c'est pas le temps d'essayer de faire des PR c'est de le lire je pense pas non 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 exactement qu'est-ce qu'il y a à fond question aussi sur c'est plus une question que moi j'ai j'ai lu à quelques reprises que les stéréodes étaient immunosuppresseurs je veux savoir tu sais présentement comme il y a bien du monde qui allait faire des compétitions ou qui prenaient beaucoup de stéro que là ils sont comme ok qu'est-ce que je fais je baisse mes affaires est-ce qu'il y a réellement trop de testostérone puis les autres produits c'est immunosuppresseur ou ça change pas grand-chose tu sais c'est encore une question d'équilibre c'est encore une question d'équilibre tu sais on sait qu'il y en a qui vont développer ce qu'on appelle le testostérone flu à des dosages élevés de testostérone ils ont des symptômes grippaux même sans question de la grippe fait que oui effectivement si on déstabilise les hormones on sait que les hormones sont une cascade fait tu sais si tu augmentes une en réponse à l'augmentation de l'une tu vas avoir l'augmentation de l'autre puis tu vas avoir un débalancement et c'est ce débalancement maintenant là qui peut être immunosuppresseur tu sais la testostérone va augmenter par écraser l'aromatisation l'aromatisation augmente l'estrogène et la progestérone est importante pour le système immunitaire fait que si ton dominance est estrogénique la progestérone est plus basse tu vas avoir un immunosuppression fait nécessairement je dirais aux gens qui sont dans un processus d'utilisation de produits comme ça de diminuer l'osage puis d'aller vers plus quelque chose qui ne s'aromatise pas ou moins pour avoir moins d'effet immunosuppresseur mais oui ça a un effet immunosuppresseur en haut dosage c'est ça excellent puis c'est où les gens qui peuvent te suivre s'ils veulent plus d'informations c'est sûr qu'à niveau de tout ce qui est COVID-19 et informations actuellement je publie plus sur Facebook présentement mon Facebook si vous voulez m'ajouter comme ami il est pas mal plein mais vous pouvez quand même me suivre sur ma page Facebook c'est une page personnelle Vincent Controi je mets beaucoup d'informations présentement je lis beaucoup puis ça me permet de faire de la synthèse moi souvent ce que je fais quand j'écris un texte je mets mes idées ensemble puis je les publie pour l'information générale puis en même temps moi ça m'aide de faire un résumé de 70 lectures que j'ai fait souvent que je me souviendrai pas je ne mettrais pas ça dans un résumé Facebook c'est une meilleure façon si vous avez des questions à me poser nécessairement par Facebook Messenger je réponds habituellement dans les 48 heures présentement il faut être patient un peu parce que j'en sois vraiment beaucoup de questions c'est clair un gros merci Vincent merci à tout le monde d'avoir eu tout le temps d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes et de donner un avis puis de vous abonner à la chaîne YouTube et c'est ça on se reparle bientôt merci Vincent merci Jacob bonne fin de journée merci toi aussi bye merci